Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et surtout partagez la vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, chères dames, chers messieurs, ce que l'OTAN a décidé de faire contre la Russie, si la Russie, si Vladimir Poutine continue de dormir, s'il ne se réveille pas, ce serait terminé pour Vladimir Poutine. Puisque cette fois-ci, l'OTAN est très engagée. Et qui pouvait croire que l'OTAN avait préparé minutieusement ce qu'elle est en train de faire actuellement sur le sol russe et même sur les territoires qui avaient déjà été annexés par la Russie. Tel est le cas de la Crimée. La Crimée qui a reçu une panoplie de pluie de l'OTAN dans la nuit d'hier, donc dans la nuit du 15 au 16 août 2024, le pont de la Crimée, ils ont voulu la faire sauter. Heureusement que la Russie a pu intercepter. Mais en dehors de cet aspect, vous avez des anciens responsables des Etats-Unis d'Amérique qui nous décrivent par A plus B combien de fois l'OTAN est réellement engagée dans cette vaste opération qui est en train de se dérouler sur le sol russe. Oui. Et c'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de la sécuriser. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas toujours de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez un commentaire. Salut le samouraï. D'abord, ce qu'il faut dire, vous avez M. Ritter, qui est un ancien responsable américain. qui nous informe qu'une force a été créée par l'OTAN, entraînée, équipée et dirigée par l'OTAN, c'est-à-dire la force qui est en train d'agir actuellement en Russie, ceux qui agissent en Russie et ceux qui sont assis dans les coins de l'Ukraine et qui sont en train d'agir, cette force a été créée, entraînée, équipée et elle est dirigée par l'OTAN. Cette force est composée non seulement d'Ukrainiens, mais aussi de Polonais, de Français, d'Américains et de Britanniques. Ce sont eux qui ont envahi la Russie. Oui. C'est ce que cet ancien responsable, cet ancien officier du renseignement des marines américaines vient de déclarer Scott Ruta. Alors, il dit que l'objectif, c'est évidemment d'envahir, ce n'est pas une simple intursion, mais c'est pour envahir véritablement la Russie. Et vous connaissez l'objectif, c'est comment faire en sorte que la Russie puisse disparaître de la carte du monde à jamais. Alors, il note que l'OTAN est déterminée, l'OTAN est engagée. Il déplore simplement que c'est ainsi que l'on déclenche une guerre nucléaire. Il est très content d'ailleurs, le fait, lui, il est content de la réaction de Vladimir Poutine, et dit heureusement que les Russes ne paniquent pas, puisque si les Russes paniquent et qu'ils commencent à toucher la chose nucléaire, ça risque de nous envoyer dans un conflit véritablement nucléaire, puisque nous connaissons la puissance nucléaire de la Russie. Et donc, il ajoute que la Russie est parvenue néanmoins à contenir cette invasion. Vous voyez, certains pensent que c'est une simple incursion, mais c'est une invasion, ils ont envahi. C'est-à-dire, dans leur objectif, c'est d'aller plus loin, à des centaines, des milliers de kilomètres. Ça a été soigneusement préparé, et cette fois-ci, ils n'ont pas annoncé ça. Si la première contre-offensive, ils l'ont annoncé, ça a permis aux Russes de se préparer, et nous-mêmes, nous avons dit ici que ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à réussir dans leurs choses, c'est parce qu'ils parlent beaucoup. Cette fois-ci, ils n'ont pas du tout parlé. Même un seul mot, ils n'ont pas dit. Ça a été une surprise. Et c'est pourquoi ça a commencé à être une réussite. Oui. Et donc, ce monsieur nous dit qu'il est content que les Russes ne sont pas paniqués. Puisque si les Russes paniquent, ils vont tenter d'utiliser le nucléaire, et ça sera très difficile. Donc, ce qu'il faut dire, globalement, pour la nuit d'hier à aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 13h28, sur le pont de la Crimée, ce vendredi 16 août 2024, la Russie a affirmé avoir intercepté 12 missiles américains Atakam, qui ont été tirés par les forces de Kiev sur le pont de la Crimée, le pont de la Crimée, qui relie la Crimée à la Russie. Qui relie, oui, le pont qui relie la Russie à cette péninsule. Voilà. Donc, ils ont lancé. Alors, on nous dit clairement que les moyens de défense aérien ont repoussé dans la nuit une attaque groupée de 12 missiles Atakam de fabrication américaine contre le pont de la Crimée. Là, c'est le ministère même de la défense russe qui fait cette indication. Et donc, parallèlement, dans la région de Kursk, ils ont des difficultés, ils sont encerclés. La ligne d'approvisionnement qui devait approvisionner les militaires qui sont au front, en Kursk, cette ligne a été coupée. Ils sont désormais encerclés. Malgré cela, ils continuent de partir. Et ce sont des forces très entraînées, mais très bien équipées. Ça, c'est l'OTAN qui est en train d'agir. Oui. Alors, nous apprenons que pour le moment, la Russie est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque l'objectif, c'était de faire en sorte que les soldats russes qui sont déployés dans le Donbass, en tout cas sur l'intérieur du territoire ukrainien, qu'on puisse les faire retirer pour qu'ils viennent sur le territoire russe pour chercher à sécuriser leur territoire. pour le moment, c'est toujours le tiraillement. Les deux camps se tirent. Pour le moment, on ne peut pas dire voici tel camp qui est en train de rapporter la victoire ou etc. Non. ils ont encerclé néanmoins les forces étrangères qui sont entrées. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas à mettre main sur eux tous. Il y a certaines parties qui sont contrôlées. Les autres parties sont sous le contrôle de ces forces étrangères. Et comme si cela ne suffisait pas, le pont de la Crimée a été visé. Alors, quelle autre installation ils vont viser ? Nous avons appris d'ailleurs qu'ils ont fait encore un autre sale bleu dans le Donbass. Et là, je reviendrai dans une autre vidéoconférence avec plus de détails. Donc, la situation est très tendue et c'est désormais clair qu'il s'agit de l'OTAN qui est une activité sur le terrain. C'est de cela qu'il s'agit. L'OTAN a eu le cœur cette fois-ci pour aller sur le terrain. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Et donc, si Poutine ne se réveille pas, ça sera ça. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Nous serons là pour donner les informations à temps réel. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. à ce niveau-là. Merci.